Je l'admets, on en aura beaucoup parlé, oui, le coffret The Infinity Saga est disponible, enfin presque. Déjà, c'était uniquement aux Etats-Unis, mais même techniquement, il ne l'est plus, puisque c'est parti à une vitesse folle. Et clairement, fallait en avoir les moyens. Bref, d'ailleurs, s'il y a une personne qui regarde cette vidéo et qui a acheté ce produit, n'hésite pas à me contacter. Quoi qu'il en soit, comme promis, ce coffret comprend de multiples bonus du MCU. Et vous l'avez probablement vu au titre, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. De ce que j'ai pu voir et regrouper, on compte un peu moins de 20 scènes, allant de la supprimer à la version alternative, ou à des tentatives qui n'ont jamais été vraiment effectuées. Sachant qu'elles sont tirées des 23 films du MCU et pas uniquement des derniers films. Faut dire que pour Endgame, on en a déjà eu pas mal de scènes non gardées. Ah, et dernière précision, je ne vais malheureusement pas pouvoir vous montrer ces images, alors certaines sont sorties, d'autres non. Ce sera plus souvent dans la description. Allez, trêve de blabla, commençons ! Il y a tout d'abord la scène déjà sortie, pour le coup, qui aurait pu se retrouver en scène post-crédit du premier Iron Man, où Nick Fury vient voir Tony Stark et lui parle d'un homme araigné et de mutant. Bref, le truc impossible à l'époque, vu qu'il n'en avait pas les droits, et c'est pour ça que ça n'a jamais été publié. La seconde scène nous vient de Iron Man 2, et ça rajoute une partie à l'enregistrement vidéo du père de Tony Stark. Pas grand chose à nauser. On a ensuite une scène très intéressante, une fin alternative pour Thor 2 Le Monde des Ténèbres, où Thor et Jane se séparent. Jane Foster annonce à Thor qu'elle l'aime, mais lui explique qu'elle ne peut pas aller sur Asgard, parce qu'elle n'aurait pas de but là-bas. Thor est bouleversé, mais lui rappelle qu'en tant que roi d'Asgard, il doit rentrer auprès des siens, et qu'il ne peut pas rester sur Terre, même par amour. Au vu de son absence dans Thor 3 et qu'on apprend dans Endgame leur séparation, il aurait été intéressant de la voir. De toute manière, il faut quand même prendre en compte que ces scènes ne sont pas canons, vu que Jane sera de retour dans Thor 4 Love and Sender, et il est possible que les raisons de leur rupture changent en fonction des envies de Taika Waititi, le réalisateur du coup. Autre fin alternative proposée dans le coffret, celle de Avengers 2 L'ère d'Ultron. Et là, on a une image, puisqu'on y découvre Captain Marvel, non, c'est pas une blague. Oui, Carol Dunnvers aurait dû être teasée à la fin de Avengers 2. Bon, notons tout de même que l'actrice que l'on voit là n'est pas Brie Larson, à ce moment-là, c'était pas certain. On a sinon une scène prolongée du premier Ant-Man, où Hank Pym montre comme il est un dur à cuire au Panama. Une scène alternative de Captain America Civil War, dans laquelle Zemo, le vrai méchant du film, vole le livre rouge dans une vente aux enchères, en empoisonnant tout le monde. Au lieu donc, comme dans le film, de le retrouver dans les murs de la maison d'un membre d'Hydra. En vrai, cette version aurait montré à quel point ce personnage est capable d'aller loin pour arriver à ses fins. J'aurais probablement préféré. Même si du coup, c'est vrai que ça dénote un peu avec le personnage que l'on nous montre au final. On a ensuite une scène de Doctor Strange, qui mentionne Mordo. Ouais, j'avoue, c'est assez limité niveau détail, j'ai pas trouvé mieux, désolé. Pourtant, Ragnarok, ce coffret comprend une scène dont je vous ai déjà parlé, la mort prévue à l'origine pour Odin. Dans le film, sorti dans les salles, tout se passe en Norvège, au milieu de nulle part. La mort de Odin, l'arrivée de Hela, ainsi que la destruction du marteau devaient à l'origine avoir lieu dans une ruelle de New York. D'ailleurs, si vous regardez la première bande-annonce de Thor Hagnarok, vous pourrez voir que Hela stoppe le marteau dans une ruelle, justement. Bref, dans cette version, Thor et Loki finissent par trouver leur père sans-abri dans les rues de New York. Après qu'Odin ait donné les pouvoirs royaux d'Asgard à Thor, Hela sort du portail et poignarde son père à travers la poitrine, juste devant Thor et Loki impuissants. Jugés comme un peu trop trash comme fin, ils ont retourné les scènes, probablement au fond vert. Et vous, qu'en auriez-vous pensé ? Côté scène de Black Panther, on y verrait une version plus longue de la conversation entre Okoye et l'agent Ross. Après, on a le droit à plein de choses inutilisées pour Avengers Infinity War, comme quelques images d'essais pour l'Ordre Noir, les sbires de Thanos, ou encore cette fameuse scène où Hulk sort du Hulkbuster, car oui, elle existe. La figurine Funko Pop, sortie pour l'occasion, se basait donc bien sur quelque chose d'existant, juste qui n'a pas été gardé. Et apparemment, c'est un changement de dernière minute, mais on n'a rien d'officiel à ce sujet. On a aussi une autre scène qui avait pour le coup fuité il y a bien longtemps, où Doctor Strange demande à Peter Parker de l'aider. Peter, protège-les, ils ne sont pas morts. Et par ses propos, ils visent les gardiens de la galaxie. Ça se passe après que Thanos se libère de l'emprise de Mantis, le Titan fou utilise le gant de l'Infini pour séparer les âmes des corps des gardiens. Et c'est là que Spidey entre en jeu, puisqu'il récupère les corps des gardiens pour les amener auprès de Mantis, qui peut visiblement reconnecter une âme à un corps. Il y a aussi une scène où le Professeur Hulk discute avec Black Widow dans Infinity War. Ce qui du coup m'étonne, puisqu'au moment de Infinity War, il n'avait pas encore fusionné. Il semblerait, en tout cas en science-base sur ces différentes scènes, que le Professeur Hulk aurait dû faire une apparition dans Infinity War, et que le processus de fusion devait être bien plus simple que s'enfermer des mois dans un laboratoire à base de rayons gamma. Ça passe ensuite à Ant-Man and the Wasp, dans laquelle Janet et Hank Pym cherchent le vilain tête d'œuf, qui a provoqué l'explosion créant Ghost. Ce qui expliquait visiblement un peu plus la haine qu'avait Ghost envers Pym, justement. Il y avait aussi une scène du Royaume Quantique dans laquelle Janet sauve Hank, ce qui est déjà plus ou moins le cas, mais là visiblement, c'est pas la même. Une scène de Captain Marvel assez semblable au combat avec l'intelligence suprême, sauf que là, elle atterrit dans une piscine d'eau, et découvre la véritable forme de l'intelligence suprême, celle qu'on voit dans les comics. Et ce dernier lui dit, nous n'avons pas fini. Et pour presque terminer, il y a des images de test pour le Professeur Hulk, et on termine avec une scène qui aurait pu se retrouver à la fin de Avengers Endgame, où Thor tente d'embrasser Valkyrie, mais elle le rejette. Ensuite, il en plaisante pour atténuer la maladresse de la situation. Mais ça marche pas des masses. Voilà, c'est à peu près tout. Je rappelle que le coffret The Infinity Saga, que vous voyez défiler là, comprend les 23 films du MCU en Blu-ray 4K, soit 48 disques. En plus donc d'un disque bonus pour Avengers Endgame, et un disque bonus inédit avec ce que je viens de vous citer. Et tout cela pour un prix de 550 dollars. Avec apparemment à peine 4000 exemplaires de disponibles. Autant le préciser, c'est déjà un rupture de stock, et à moins de passer par des sites de revente, entre particuliers comme eBay, c'est impossible de se les procurer. Sauf que pour cette solution, les prix s'envolent, et atteignent facilement les 700, 800, voire 900 dollars. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, malgré que je n'ai pas pu vous montrer toutes ces images-là, qui finiront par sortir un petit à petit sur les réseaux sociaux, etc. Mais si ça vous a plu, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, et réagir en commentaire. Et évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.